Flavie Flamand divorcée, clin d'œil à son qui n'est pas Benjamin Castaldi. Très discrète sur sa vie privée, Flavie Flamand profite tout de même de certaines occasions exceptionnelles pour évoquer sa petite famille et notamment ses deux fils. Antoine et Enzo. Si le second, âgé de 18 ans, est issu de sa relation avec Benjamin Castaldi. Le premier est le fruit de ses amours avec Bernard Flamand, avec qui elle a entretenu une idylle au cours des années 1990. Le vendredi 23 décembre 2022, la célèbre animatrice fêtait le 27e anniversaire de son fils aîné. Pour l'occasion, elle s'est emparée de son compte Instagram et a posté plusieurs photos de son premier aîné qui a désormais bien grandi. Émue et fière, Flavie Flamand a tenu à lui adresser un petit hommage de Maman Louvre. « Voici le meilleur fils de la Terre et c'est moi qui l'ai fait », a-t-elle écrit en légende de son poste. Sur la série de clichés en noir et blanc, on peut apercevoir le jeune homme dans plusieurs situations. Dans les bras de sa mère, en train de prendre des photos ou bien simplement en train de poser face à la caméra. Antoine Flamand fait indéniablement la fierté de sa maman. Mais cet anniversaire était également l'occasion parfaite pour adresser un petit clin d'œil à son nom. Ex-mari Si la jolie blonde de 48 ans est principalement connue pour son métier d'animatrice et pour avoir été l'épouse de Benjamin Castaldi, de 2002 à 2008. Beaucoup oublient cependant qu'elle a d'abord été en couple avec Bernard Flamand, dont elle a gardé le nom de famille. Lorsque le couple se marie en 1993, l'amour est plus que jamais au rendez-vous. Alors qu'elle débute sa carrière dans l'audiovisuel, lui est installée en tant que réalisateur depuis quelques années déjà. Le 23 décembre 1995, elle donne naissance à Antoine, aujourd'hui devenue photographe. Plus heureuse que jamais, Flavie Flamand adresse très régulièrement des mots d'amour à ses deux fils qu'elle chérit plus que tout. J'ai la chance d'avoir deux fils extraordinaires. On est une triade, tout super unis. C'est une grande joie de voir ce qu'ils deviennent. Je suis une maman très heureuse. Confiait-elle à TV Grandes Chênes en février dernier.